Erreur active et journal d'événement L'électronique LYNX permet d'identifier facilement toute erreur active au niveau du fauteuil. Si un code PAN est présent sur le fauteuil, l'indicateur lumineux du bouton marche-arrêt clignotera en rouge. Le code PAN peut être identifié en comptant le nombre de clignotements ou par le menu Erreur active, disponible dans le logiciel LYNX Access. Depuis le menu principal, tapez sur Diagnostics, puis sur Erreur active. L'erreur présente est clairement identifiée ainsi que l'élément à l'origine du code PAN. Tapez sur le message d'erreur pour avoir plus de détails et voir les solutions suggérées. Dans cet exemple, l'électrofrein du moteur droit est en cause. Il est suggéré de vérifier que le moteur est bien embrayé et que le câble de connexion des moteurs n'est pas endommagé. Le journal d'événement peut être lu en se connectant sur le fauteuil et est également inclus dans la sauvegarde de la programmation. Tapez sur la troisième ligne « Journal d'événement ». Les événements sont affichés dans l'ordre chronologique et horodatés grâce à l'horloge interne incluse dans l'électronique LYNX. La première erreur présentée est celle du frein de parking. Il est donc possible de voir si cette erreur est récurrente et ainsi aider à en comprendre la cause. Par exemple, si elle survient une fois par semaine, toujours à la même heure, l'erreur peut être due à une action ou une situation particulière. Chaque allumage du fauteuil est également répertorié. Tapez sur « Retour » pour quitter. Un fichier de programmation LYNX peut être facilement sauvegardé et partagé, notamment avec l'application sous iOS. Tapez sur l'icône « Fichier » et sélectionnez « Sauvegarder ». Une fois sauvegardé, tapez sur « Retour ». Pour l'envoyer par e-mail, tapez sur l'icône « Dossier » puis « Modifier ». Sélectionnez le fichier et tapez sur l'icône « Partager ». Un e-mail est alors automatiquement ouvert avec le fichier de programmation en pièce jointe. Sous-titrage Société Radio-Canada